bienvenue dans cette pratique en accueillant l'invitation si ça nous va de nous poser de laisser les pensées s'échapper de laisser le corps se poser prendre un moment pour ajuster ce qui est à ajuster en écoutant le corps qui appelle les choses les mouvements les positions voyant qu'il y a à la fois à cet instant des zones très stables comme par exemple les pieds posés au sol ou les fesses posées sur la chaise le coussin le dos qui est droit sentir le poids des mains posées sur les cuisses ou l'une dans l'autre sentir le souffle les zones stables et peut-être y a-t-il des zones qui le sont moins dans lesquelles il est plus difficile de ressentir quelque chose de solide de calme les zones qui sont peut-être en tension en équilibre des zones qui sont peut-être en train de forcer quelque chose comme par exemple le dos qui essaye de tenir droit avec raideur ou les épaules tendues juste de noter comment sont ces zones-là et peut-être d'amener un regard doux et bienveillant sur ces zones juste de noter comment comment est la sensation est-ce que c'est juste tendu est-ce que c'est un petit peu douloureux et si c'est le cas l'invitation c'est de prendre le temps de caresser cette zone avec juste notre attention juste de voir comment nous pourrions amener quelque chose de relâché de tranquille de voir si ce serait possible là juste maintenant de relâcher la tension pour rester dans quelque chose qui est juste ce qui est nécessaire de relâcher pas un 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 On va voir comment les choses se passent, comment ça se déroule. Avec une petite tension que nous nous invitons à relâcher. Peut-être que ça peut nous amener à un certain discernement. Est-ce que c'est utile, cette tension-là ? Est-ce qu'elle est nécessaire ? Est-ce qu'elle contribue ? Peut-être que la réponse est oui, ça contribue. Et dans ce cas, est-ce que cette tension est à sa juste mesure ? De voir où est le curseur nécessaire pour que le corps soit bien. A la fois relâché et tonique. Merci. 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 accrochait, qui était accroché à notre corps et qui nous tirait vers l'extérieur vers cet extérieur qui est simplement le contexte et les conditions et toutes les histoires toutes les histoires du passé toutes les histoires du futur et tous les commentaires sur les histoires et si ça me va si c'est possible pour moi aussi parfois c'est assez difficile mais si c'est possible pour moi est-ce que je pourrais juste me décrocher de ces pensées un instant de laisser les pensées en toute liberté partir un peu comme un voilier qui largue les amarres il se décroche et il part et à un certain moment je suis sur le quai je vois ce voilier et ce voilier s'éloigne jusqu'à un certain moment où je ne vois plus que le mât et la voile et un autre moment où je ne vois plus le voilier du tout c'est un peu comme ça ces pensées qui apparaissent qui nous agrippent qui nous accrochent et qui nous entraînent vers l'extérieur comme ce voilier qui s'échappe et qui s'échappe en restant accroché à moi je suis obligé de le suivre alors si je laissais les pensées larguer les amarres et partir faire leur chemin faire leur vie et moi je reste là je reste là avec cette conscience large de l'expérience qui se déroule instant après instant je reste là dans cette curiosité dans cet intérêt pour tout ce qui apparaît et tout ce qui disparaît je reste là dans cette présence en maintenant du mieux que je peux mon intention d'être là d'être présente présent à ma vie qui se déroule maintenant et de sentir cette vie qui est là de sentir tout ce qui se met en place instant après instant qui change instant après instant qui apparaît instant après instant et on attend que par moment dans le champ de ma conscience dans la la vaste expérience de l'instant il y a aussi évidemment des pensées il y a aussi des sentiments il y a aussi des émotions il y a aussi tout ce qui m'entraîne qui m'agrippe et qui m'amène vers l'extérieur l'invitation c'est de voir tous ces phénomènes qui se produisent et de revenir au centre au centre de l'expérience de l'instant pas au bord de l'expérience au centre de l'expérience au centre de mon corps au centre de mon souffle au centre de tout ce qui surgit instant après instant nous pourrions peut-être amener notre attention sur le souffle juste sur la respiration là maintenant sentir le souffle qui se déploie et se recontracte et se déploie de nouveau et se recontracte de nouveau sentir simplement ce mouvement et d'autant peut-être aussi que le simple fait de tourner le regard vers ce mouvement modifie peut-être le rythme du souffle ou la profondeur du souffle invitation à noter simplement ce qui se déroule lorsque je pose l'intention d'être avec mon souffle et de ne rien changer à ce qui se déroule juste de voir l'inspiration l'expiration et de noter ce mouvement du souffle ces sensations qui me permettent de noter qu'il y a un mouvement par exemple des sensations à l'intérieur du souffle en lui-même peut-être à l'intérieur de toute la partie ventrale ou de la partie du thorax voir sentir l'air qui entre et qui sort sentir le gonflement et le dégonflement de la partie et si je pars de ce point juste à l'intérieur peut-être que si je m'approche un tout petit peu de la surface je peux sentir les côtes qui s'écartent et se resserrent devant et derrière sensation peut-être évidente peut-être beaucoup plus nuancée ou même peut-être pas de sensations ressenties ok juste voir qu'il y a le mouvement de l'intérieur qui se propage à l'extérieur et qui se propage vers les côtes et puis aussi vers la peau on pourrait essayer de voir si nous ressentons quelque chose à la surface dans ce mouvement de l'inspiration et de l'expiration comment ça se passe au niveau de la peau dans le ventre dans la partie de la poitrine du tout de l'expiration et peut-être qu'à certains endroits nous sentons la peau se détendre et se resserrer et peut-être aussi le contact de la peau avec les vêtements sentir que ça respire et dans cette multitude de sensations et dans cette profondeur corporelle voyons que il y a un moment où l'inspiration commence et où elle s'arrête et un moment où l'expiration commence et où elle s'arrête et qu'entre ces deux moments entre cette inspiration et cette expiration et entre cette expiration et cette inspiration nous arrêter un instant sur le moment où ça change le moment où ça bascule entre l'une et l'autre ce petit moment où nous pouvons ressentir une pause un moment où ça ne respire pas ce petit moment à la fin de l'expiration juste avant le début de l'inspiration de l'expiration de l'expiration de l'expiration et on attend que par moment mon esprit fabrique des commentaires évalue raconte discute à partir de tout ce qui est en train de se dérouler dans la réalité de l'expérience la réalité de l'expérience de ce petit moment de ce petit moment entre l'inspire et l'expire du souffle qui va et qui vient de l'air qui entre et qui sort et l'esprit et l'esprit nourrit des histoires des scénarios des films à partir de l'expérience à partir de cette simple expérience du souffle l'invitation à lâcher à lâcher les pensées à libérer la corde pour que le voilier des pensées s'en aille au loin et le laissant et le laissant partir librement suivre sa route disparaître et demeurant ainsi au cœur de l'expérience de la respiration de l'expérience de l'expérience de l'expérience de l'expérience puis élargissant tout doucement le champ de l'attention du souffle vers l'ensemble du corps tu me rends dans cette attention à la fois curieuse ouverte bienveillante accueillant ce qui surgit dans le champ de la conscience quoi qu'il surgisse une sensation une sensation une pensée un son restant restant dans cette conscience large ouverte au centre du panorama de l'expérience avec cette vue comme si nous étions tout en haut d'une montagne cette vue à 360 degrés de tout ce qui s'invite dans le champ de la conscience à cet instant à cet instant à cet instant à cet instant à cet instant. De voir que dans le grand chant de cette expérience peut parfois résonner un petit son de cloche qui marque un moment d'invitation à une transition entre ce moment de pratique et la poursuite de nos activités tranquillement. ... 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